Eh bien bonjour, merci d'être présente. Alors je me présente, je suis Gislaine Sonnet, la sénatrice des Yvelines. Vous dire à quel point je suis heureuse que nous soyons nombreux. Pas suffisamment, il faut encore faire monter nos rangs, beaucoup plus. Ça fait des années qu'on se bat contre ce projet. Ce projet, alors je ne vais pas revenir sur l'historique parce que beaucoup de choses connaissaient en fait un certain nombre d'informations. Mais sachez qu'on avait à un moment donné prévu que lorsqu'il y avait la 104, il y aurait eu deux ponts l'un sur l'autre, un souterrain, l'un au-dessus. Enfin bon, on arrive à des choses complètement cohérentes. Tous les arguments environnementaux, écolos, malgré les enjeux climatiques qui arrivent et qui sont face à nous, en fait, on voit que ça ne marche pas. Alors ça ne marche pas pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. On a un département où il y a eu un grand chelève à droite, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de possibilité de remettre en cause des décisions du président du département qui a une vision qui est telle qu'elle est. On a chacun les opinions que l'on peut avoir, mais sauf que nous sommes maintenant en 2024 et que cette vision du développement routier pour pouvoir améliorer l'attractivité d'un territoire, alors même que nous savons que ça va occasionner et à la fois des gaz à effet de serre et à la fois du trafic encore plus important, engageant du coup la pollution de l'air et donc notre santé, en fait, ça, ce n'est plus possible. Et donc il faut pouvoir dire stop. Alors dire stop pour lui aujourd'hui, c'est difficile parce que bien évidemment, dire stop, ça veut dire, c'est laisser une fenêtre à ce que demain on arrête d'autres projets. Mais ce n'est pas une volonté d'arrêter le projet pour arrêter le projet, c'est en fait vraiment de notre part, de notre part à tous, de la lucidité. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre 200 millions dans un ouvrage d'art que demain il va falloir entretenir. On sait aujourd'hui qu'en France, l'État, qui est bien souvent maître d'ouvrage, n'a plus les moyens de l'entretenir. Ce pont va nous engager, nous, Yvelinois, d'une manière globale, à devoir payer tous les ans environ entre 0,8 et 1,5% du coût de la valeur neuve du pont, c'est-à-dire entre 1,5 et 3 millions. Alors évidemment qu'on ne va pas payer tous les ans parce qu'on ne rénove pas un pont tous les ans, mais dans 10 ans, c'est entre 15 et 30 millions qu'il va falloir sortir. Et on va nous expliquer que, ah ben oui mais vous savez, du coup il faut moins utiliser sa voiture et donc il faut augmenter les redevances et donc en fait on va nous faire payer l'entretien de ce pont. Et vous voyez, c'est ça le punitif. Il est là le punitif. C'est que, en fait, demain c'est nous encore qui devons assumer des décisions qui sont mal prises. Et ce que nous, nous défendons, nous écologistes, c'est justement cette sobriété choisie, c'est-à-dire, eh ben non, on ne veut pas payer demain. Et je parle aujourd'hui d'argent parce que je vois bien que les arguments qui touchent notre santé et l'environnement, ça ne fonctionne pas et donc parlons argent. Nous ne voulons pas payer demain pour l'entretien de cet ouvrage d'art, pour les poids lourds qui vont dégrader la chaussée. Nous ne voulons pas payer et l'État n'a plus les moyens, le département n'a plus les moyens et nous ne voulons pas que le département mette priorité sur ces sujets plutôt que mettre de l'argent dans les collèges. Nous ne le voulons pas. Et ce matin, je me disais, en fait, je commence vraiment à être en colère. Je suis élue depuis un petit bout de temps. Je sais que ça fait depuis très longtemps que bon nombre d'entre vous sont en colère. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il pouvait y avoir une issue. Maintenant, il faut qu'on se mobilise réellement. Et il y a de plus en plus d'élus qui sont présents ici parmi nous. C'est nous qui arriverons vraiment à faire bastuler les choses. Donc, allons voir tous nos petits camarades dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, parce que départementaux, autant vous dire que pour le moment, on n'a pas beaucoup de chance. Mais vraiment, une bonne fois pour toutes, il faut que ce projet cesse, il faut que ce projet s'arrête et il faut que l'argent qu'on économise aille dans nos collèges. Merci. Merci. Merci.